bondance cat mythe ou réalité alors il ya fallu pas mal d'années pour avoir une suite à bronze 2 en avril 2019 lors de l'annonce de bronze 3 on était tous comme des dingues moi le premier attention après le tintin as one done plus que moyen un new tale from bronze que je n'ai pas su finir hélas on espère avoir une suite ou pas d'ailleurs on ne sait pas moi même j'aurais préféré qu'ils approfondissent bronze 3 que de sortir un nouveau l'opus et certes on va étudier aujourd'hui si et bien bronze cat s'en tirera un jour ou pas côté site jeux vidéo eh bien rien ne mentionne un potentiel bronze 4 pendant un moment me semble que sur jeux vidéo.com on pouvait apercevoir bronze 4 mais plus maintenant après bon un jeu vidéo.com sur 20 voilà quoi côté tout gay et ben c'est pareil c'est le gamme plat bon alors par contre il y a du monde pour donner des collecteurs de dingue de tintina swan dance à des gens qui n'y connaissent absolument rien au jeu et quand toi tu le demandes on te répond et bien fuji hélas non je pense que tu comprendras pourquoi bien sûr que je comprends pourquoi mais merde merde hein je mérite quand même non ok rien à voir mais je t'avoue que ce jour là quand ma réponse à je l'ai eu un peu mauvaise un peu beaucoup même mais c'est le passé c'est le passé on est dans le présent et on voit vers l'avenir ok et bien sûr je ne vise absolument personne et je n'en veux absolument à personne c'est juste un petit un petit tacle comme c'est bien placé par contre la niveau rumeur et ben il y en a pas mal oui 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 déjà rien que notre cher andy pitchwork avec ce tweet alors le tweet date un peu en 2021 mais c'est quand même après la sortie de bronze 3 on pensait tous que king tina swan dance tournerait sous un rail engine 5 mais au final absolument pas c'est un moteur graphique classique comme on a vu et que bronze 3 et 2 rendi site next génération pour dance où il aime bien dire quand il parle d'un jeu on travaille sur le gros jeu et on sait tous que bronze 3 ben c'est le petit bébé de 2K donc sûrement que ce bronze 4 sera enfin sur le nouveau moteur graphique unreal engine 5 si c'est le cas et bien à préparer les machines parce que je pense que ça va demander beaucoup de performance et puis ben bye bye les old générations de consoles si c'est ça nous oublie la xbox 360 la xbox one et la ps4 les articles source bien sûr seront dans la description ou même à l'écran actuellement quand j'oublie de suite des passages au niveau des bruits de couleurs bien sûr c'est à prendre avec de grosses pincettes attention mais il semblerait bien qu'un bronze 4 est en cours de développement mais qu'il serait vraiment dans ses premières phases même pas au début des écritures et tout aurait également mis la pression au studio pour s'éloigner du cel shading et en mettre plein les pipis avec le nouveau moteur graphique grosse erreur si c'est ça le cel shading c'est l'essence même de bronze si tu touches à ça tu touches à la licence complète france va perdre un charme fou si tu enlèves le cel shading on est d'accord à moins qu'un bref à moins que un cel shading plus poussé et plus qu'elle y sorte derrière mais il y aurait annoncé également des modifications au niveau du gameplay alors attention on va faire une petite liste on fera un point à la fin parce qu'il ya peut-être dit les modifications donc pour qu'ils tiendront son temps avant sa sortie parce que vous allez comprendre pourquoi d'extrure destruction des décors bon ok selon soi il y en avait mais c'était vraiment pas fou c'est juste une tolle qui tombe un mur et c'est après à voir si c'est vraiment possible et si c'est pas vraiment trop gourmand pour les les perfs parce que si tu fais un environnement entièrement destructible plus l'unral engine 5 et bien il va falloir des des machines de guerre pour faire tourner le jeu ensuite combat corps à corps poussé attention ça on l'a déjà sur tinitas ou en danse alors certes pour cette personne c'est un gameplay un peu passé vite un raccord vite fait moi je trouve pas il ya vraiment des buts qu'on peut faire uniquement corps à corps après quoi pas le pousser davantage ça pourrait être une bonne nouveauté en effet création et customisation du personnage ouais bon là rien de nouveau tinitas ou danse sur ce point là était excellent on peut rien lui reprocher sur sur ça à part le pousser à l'extrême comme cyberpunk pour choisir la taille de son phallus mais celui de tinitas ou en danse suffit amplement un jeu en monde ouvert à 100% alors est ce que pour vous balance 3 est un monde ouvert moi je dis que oui parce qu'on a quand même la possibilité de se balader un peu partout certes c'est sous forme de map mais au final même un monde ouvert et map c'est juste une grande map alors que la c'était si tu ajoutes toutes les maps devant soi ça fait une gigantesque map on est d'accord ou alors est ce qu'il parle d'un monde ouvert à la heldenrig where the breath of the wild où tu es lâché dans la nature et à toi de te démerder d'un côté ça rendrait peut-être le jeu un peu moins casual voilà je sais pas si par d'un monde ouvert qu'on connaît déjà où ça sera vraiment un monde ouvert 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 où il n'y aurait plus de système de voyages entre les planètes mais juste une planète avec une grande map moins d'armes à feu mais personnalisation de celle ci alors là là je dis oui parce que bon avoir un million d'armes en jeu avec 80% acheter à la poubelle parce que c'est des paies mouillées bah je trouve pas ça intéressant par contre avoir moins d'armes que chaque arme à un rôle qu'en plus on va pouvoir les améliorer par exemple à la destiny 2 là je suis totalement d'accord ça va vraiment permettre de une personnaliser notre personnage mais également personnaliser à fond son stuff alors je vous rassure de suite l'article date de avant la sortie de tinas wand dance donc c'est pour ça que je disais avant de vous annoncer les titres il se peut que certains points comme par exemple le corps à corps ou la personnalisation soit des rumeurs qui était destinée à tinas wand dance bon après si c'est pas le cas bien faut bien sûr encore une fois prendre tout ceci avec des bonnes pincettes parce qu'il n'y a rien d'officiel même à la création d'un bronze 4 n'est pas officiel donc on n'a pas un truc cash qui disait bande 4 est annoncée pour le moment on a juste à faire white nc moi personnellement j'étais pas trop chaud pour un bronze 4 et en voyant certaines rumeurs ben ça me fait encore plus peur ce que j'ai peur que et bien pense perdre de son âme et devienne un jeu bidon banal comme la plupart des autres jeux 1 et après la sortie de tinas wand dance qui était vraiment prometteur il ya un tel gâchis que bas un bronze 4 me fait peur de toute façon quand j'aurai des infos t'inquiète pas vous serez les premiers au cours et toi toi oui qu'est ce que tu en penses